Docteur Don Miguel Ruiz, les quatre accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Le premier accord Toltec est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Il est si important qu'à lui seul il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour parvenir à ce niveau que j'appelle le paradis sur terre. Le premier accord est que votre parole soit impeccable. Voilà qui a l'air très simple, mais en réalité c'est très très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole ? Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. L'évangile selon saint Jean, dans la Bible, parlant de la création de l'univers, dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Parole, logos, tantôt traduit par verbe, tantôt par parole. La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez, et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit. C'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser, et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler. Quel autre animal sur Terre le peut-il ? La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. L'un de ces tranchants est son mauvais usage, qui peut concrétiser l'enfer. L'autre est son usage impeccable, qui crée la beauté, l'amour et le paradis sur Terre. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout le pouvoir magique dont vous disposez réside en elle. Votre parole est de la magie pure et son mauvais usage, de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Il y a quelques décennies, la parole d'un seul homme en Allemagne a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. Il les a conduits à la guerre par la seule puissance de sa parole. Il a réussi à convaincre certains de commettre les actes de violence les plus atroces qui soient. Sa parole a réveillé les peurs des gens et, comme une immense explosion, les tueries et la guerre ont ravagé le monde entier. Partout, des humains se sont entretués parce qu'ils avaient peur les uns des autres. La parole d'Hitler, fondée sur des croyances et des accords issus de la peur, restera dans les mémoires durant des siècles. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées, des opinions, des idées et des concepts. Vous plantez une graine, une pensée, et elle croit. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile. Malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les semences de la peur. Chaque esprit humain est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Il est donc important de découvrir le type de graines auquel notre esprit offre sa fertilité et de le préparer à recevoir les semences de l'amour. Prenez l'exemple d'Hitler. Il a semé des graines de peur qui se sont développées avec force et ont réussi à provoquer une destruction massive. En observant la puissance incroyable de la parole, nous devons comprendre qu'elle sort de notre bouche. Une peur, un doute semé dans notre esprit peuvent créer une succession dramatique d'événements. Un seul mot est comme un sort, et les humains utilisent la parole comme des magiciens noirs, se jetant en toute inconscience des sorts les uns aux autres. Chaque être humain est un magicien. Par notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un, soit l'en libérer. Exemple, je vois un ami et lui fais part d'une autre chose. « Tiens, la couleur de ton visage est celle des gens qui vont avoir le cancer. » S'il écoute cette parole et s'il est d'accord avec, il aura un cancer dans moins d'un an. Telle est la puissance de la parole. Au cours de notre domestication, nos parents et frères et sœurs ont émis des opinions sur nous sans même y réfléchir. Nous avons cru ces opinions et vécu dans la peur qu'elles véhiculaient, comme de ne pas être assez bon en natation, en sport ou en écriture. Quelqu'un exprime une opinion, regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. Peu importe qu'elle le soit ou non, tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. Elle subit l'influence d'un sort. Si elle réussit à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute une croyance, en mieux ou en pire. Autre exemple, peut-être croyez-vous être stupide et peut-être même le croyez-vous depuis toujours. Voilà un accord qui peut être vraiment vicieux et vous conduire à faire de nombreuses choses ne servant qu'à vous prouver votre stupidité. Vous effectuez quelque chose puis vous pensez « Si seulement j'étais intelligent. » Mais je dois être stupide, sinon je n'aurais jamais fait cela. Votre pensée s'agite dans tous les sens et vous pouvez passer des jours à être sous l'influence de cette croyance en votre propre stupidité. Puis un jour, quelqu'un capte votre attention et par sa parole, vous fait découvrir que vous n'êtes pas stupide. Vous croyez cette personne et vous concluez un nouvel accord. Résultat, vous ne vous sentez plus stupide et vous n'agissez plus stupidement. Un sort est rompu par la seule puissance de la parole. Inversement, si vous croyez être stupide et que quelqu'un capte votre attention et vous dise « Oui, tu es vraiment la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée », l'accord initial sera renforcé et deviendra encore plus puissant. Voyons maintenant ce que l'on entend par impeccabilité. Le mot impeccable vient du latin peccatus qui signifie péché et du radical un qui signifie sans. Impeccable signifie donc sans péché. Les religions parlent de péché et de pécheurs, mais voyons de plus près ce que signifie vraiment péché. Un péché est quelque chose que vous commettez contre vous-même. Toute chose que vous sentez, croyez ou faites à l'encontre de vous-même est un péché. Vous agissez contre vous-même lorsque vous vous jugez ou critiquez pour n'importe quoi. Être sans péché, c'est donc faire exactement l'inverse. Être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne vous jugez pas, vous ne vous critiquez pas. Vu sous cet angle, tout le concept du péché est transformé. Ce n'est plus quelque chose de moral ou de religieux, c'est une affaire de bon sens. Le péché commence avec le rejet de soi. Se rejeter soi-même est le plus grand péché que vous puissiez commettre. En termes religieux, le rejet de soi est un péché mortel puisqu'il conduit à la mort. Être impeccable, en revanche, mène à la vie. Pour que notre parole soit impeccable, il ne faut donc pas l'utiliser contre soi. Si je vous aperçois dans la rue et que je vous traite d'imbécile, il semble que je me serve de la parole contre vous. Mais en réalité, je l'utilise contre moi, car vous allez me détester et votre haine ne me fera aucun bien. Donc, si je me mets en colère et que je vous envoie mon poison émotionnel par la parole, je l'utilise contre moi-même. Si je m'aime, j'exprimerai cet amour dans mes interactions avec vous et ma parole sera impeccable, car cette manière d'agir produira une réaction similaire. Si je vous aime, vous m'aimerez. Si je vous insulte, vous m'insulterez. Si j'ai de la gratitude envers vous, vous en aurez envers moi. Si je suis égoïste, avec vous, vous le serez avec moi. Si j'utilise ma parole pour vous jeter un sort, vous mangez très aussi un. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Si vous concluez cet accord avec vous-même, que votre parole soit impeccable, cette seule intention manifestera la vérité en vous et nettoiera tout le poison émotionnel qui subsiste en vous. Mais il est difficile de conclure cet accord parce que nous avons appris exactement l'inverse. Nous avons appris le mensonge comme mode de communication avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Notre parole n'est pas impeccable. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. On l'utilise pour médire, pour critiquer, pour culpabiliser, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. On l'utilise surtout pour répandre du poison personnel, pour exprimer la colère, la jalousie, l'envie et la haine. La parole est pure magie. C'est le plus puissant cadeau donné aux humains et on l'utilise contre soi-même. On planifie sa revanche. On crée le chaos par la parole. On se sert des mots pour attiser la haine entre races, personnes, familles, nations différentes. Nous faisons un mauvais usage de la parole si fréquent que nous créons et perpétuons un cauchemar d'enfer. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre dans un état de peur et de doute. La parole étant de la magie et son mauvais usage de la magie noire, nous pratiquons la magie noire en permanence sans réaliser le moins du monde que notre parole est magique. Prenons l'exemple de cette femme intelligente et dotée d'un bon cœur. Elle avait une fille qu'elle adorait. Un soir, elle est rentrée chez elle après une très mauvaise journée de travail, fatiguée, remplie de tensions émotionnelles avec un mal de tête abominable. Elle souhaitait un peu de paix et de calme mais sa fille chantait et sautait joyeusement. Celle-ci ne se rendait pas compte de l'état dans lequel était sa mère. Elle jouait dans son propre monde, son propre rêve. Elle se sentait bien, elle sautait et chantait de plus en plus fort exprimant toute sa joie et tout son amour. Elle chantait si fort qu'elle aggrava le mal de tête de sa mère qui, au bout d'un moment, perdit contrôle. En colère, elle regarda son adorable fille et lui dit « Tais-toi, tu as une voix horrible, peux-tu simplement te taire ? » En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le moindre bruit qui était réduite à néant et non la voix de sa petite fille qui était horrible. Mais cette dernière a cru ce que sa mère lui avait dit et à cet instant, elle a conclu un accord avec elle-même. Après cet incident, elle n'a plus jamais chanté car elle croyait que sa voix était horrible et qu'elle dérangerait quiconque l'entendrait. Elle devint timide à l'école et si on lui demandait de chanter, elle refusait. Même parler aux autres devint difficile pour elle. Tout changea dans la vie de cette petite fille à cause de ce nouvel accord. Elle crut qu'elle devait réprimer ses émotions afin d'être acceptée et aimée. Chaque fois que l'on écoute une opinion et qu'on la croit, on conclut un accord qui s'intègre à notre système de croyances. Cette petite fille grandit et bien qu'elle eut une belle voix, elle ne chanta plus. Elle développa tout un complexe à cause d'un seul sort qui lui avait été jeté par celle qu'il aimait le plus, sa propre mère. Celle-ci ne s'est pas aperçue de ce qu'elle avait fait par sa parole. Elle n'était pas consciente d'avoir utilisé de la magie noire et d'avoir jeté un sort à sa fille. Elle ne connaissait pas la puissance de sa parole et on ne peut donc la blâmer. Elle a agi comme sa mère, son père et les autres avaient agi envers elle-même de diverses manières. Eux aussi faisaient mauvais usage de leur parole. Combien de fois agitons ainsi avec ses propres enfants, on leur fait part d'opinions négatives puis ils portent en eux cette magie noire durant des années, des années. Des gens qui nous aiment pratiquent de la magie noire contre nous mais n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut leur pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre exemple, vous vous réveillez le matin vous sentant toute heureuse. Vous êtes envahie d'un sentiment merveilleux et vous passez une heure ou deux devant votre miroir à vous faire belle. Là-dessus, une de vos meilleures amies vous dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as une de ces têtes et regarde comment tu es habillée, tu as l'air ridicule. » Et voilà, cela suffit à vous descendre droite en enfer. Peut-être que cette amie vous a-t-elle dit cela juste pour vous blesser et elle a réussi. Elle vous a transmis son opinion soutenue par toute la puissance de sa parole. Si vous l'acceptez, vous concluez un nouvel accord et vous mettez alors votre propre pouvoir dans cette opinion. Celle-ci devient de la magie noire. Ce genre de sort est difficile à briser. La seule chose qui puisse le rompre est de conclure un nouvel accord fondé sur la vérité. La vérité est ce qu'il y a de plus important si l'on veut que sa parole soit impeccable. D'un côté de l'épée se trouvent les mensonges qui créent de la magie noire, de l'autre la vérité qui a le pouvoir de rompre les sorts. Seule la vérité vous affranchira. Observez les interactions humaines quotidiennes et rendez-vous compte du nombre de fois où nous nous jetons des sorts les uns aux autres par nos propos. Cette façon d'agir a fini par devenir la pire forme de magie noire que l'on appelle la médisance ou la propagation de rumeurs. La médisance est la pire magie noire parce que c'est du poison pur. Nous avons appris cela en y donnant notre accord. Enfant, nous avons entendu les médisances permanentes des adultes autour de nous, exprimant ouvertement leurs avis sur autrui. Ils avaient même des opinions sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Celles-ci s'accompagnaient de poison émotionnel et nous avons appris que c'était là la manière normale de communiquer. La médisance est devenue la principale forme de communication de la société humaine. C'est la façon dont on se sent proche les uns des autres parce qu'on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Une vieille expression dit que la misère aime la compagnie et les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas rester seuls. La peur et la souffrance sont des composantes importantes du rêve de la planète. Ce sont les instruments qui maintiennent chacun tout en bas. Si l'on compare l'esprit humain à un ordinateur, la propagation de rumeurs est l'équivalent d'un virus informatique. Ce genre de virus est une séquence informatique écrite dans le même langage que les autres codes mais avec une intention négative. Ce code est inséré dans le programme de votre ordinateur quand vous vous y attendez le moins et généralement sans même que vous en soyez conscient. Et votre ordinateur ne fonctionne plus correctement voire même plus du tout parce que tous ces codes s'embrouillent à force de messages contradictoires de sorte qu'il ne peut plus rien en sortir de bon. La médisance fonctionne exactement de la même façon. Par exemple, vous allez démarrer un cours avec un nouveau professeur. cela fait longtemps que vous vous en réjouissez. Le premier jour, vous croisez quelqu'un ayant suivi ce cours avant vous qui vous dit « Oh, ce prof est un crétin tellement prétentieux. Il ne connaissait même pas son sujet et en plus c'est un pervers. Alors fais gaffe. » Les mots et le code émotionnel des propos de cette personne s'intriment immédiatement en vous. Mais vous n'êtes pas conscient de ce qui l'a poussé à vous parler ainsi. Peut-être est-elle en colère car elle a échoué à ce cours ou peut-être prête-t-elle à ce professeur des intentions fondées sur la peur et les préjugés. Mais ayant appris à ingurgiter ce genre d'informations depuis tout petit, une partie de vous croit cette rumeur et vous allez suivre votre cours. À mesure que le professeur parle, vous sentez le poison monter en vous sans être conscient de voir ce professeur à travers les yeux de la personne qui vous a rapporté cette rumeur. Puis vous vous mettez à en parler à d'autres dans la classe et eux aussi commencent à voir le professeur de la même manière comme un crétin et un pervers. Vous voilà détestant ce cours que vous décidez finalement d'interrompre. Vous accusez le professeur mais la faute en revient à la médisance. Tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un petit bout d'information mensongère peut détruire la communication entre deux êtres infectant chaque personne qu'il rencontre et la rendant à son tour contagieuse. Imaginez que chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur il introduit un virus dans votre esprit ce qui assombrit un peu plus la clarté de votre pensée. Puis imaginez que pour clarifier votre propre confusion et être soulagé de ce poison vous propagez la rumeur le virus à quelqu'un d'autre. Ensuite imaginez ce processus se propageant sans fin à tous les humains sur Terre. Le résultat est un monde rempli d'individus ne pouvant lire de l'information qu'à travers des circuits encrassés par des virus empoisonnés et contagieux. Une fois encore ce virus empoisonné est ce que les Toltecs appellent le mythoté le chaos résultant de ces milliers de voix s'exprimant toutes à la fois dans votre esprit. Il y a pire les magiciens noirs ou pirates informatiques qui propagent délibérément des virus. Repensez à une fois où vous ou une de vos connaissances étiez en colère contre quelqu'un et vouliez votre revanche. Pour vous venger vous avez dit quelque chose concernant cette personne avec l'intention de répandre du poison et de faire en sorte que cette personne se sente mal. Enfant on faisait cela sans y réfléchir mais en grandissant on apprend à calculer soigneusement ses efforts pour détruire autrui. Puis on se ment à soi-même en disant que cette personne a reçu une juste punition pour ses mauvais agissements. Lorsqu'on voit le monde à travers les yeux d'un virus informatique il est facile de justifier le comportement le plus cruel. Ce que l'on ne voit pas c'est que le mauvais usage de la parole nous enfonce chaque fois un peu plus profondément en enfer. Durant des années nous avons subi les sorts et les médisances accompagnant la parole d'autrui mais aussi ceux inhérents à notre manière de nous parler. On se parle en permanence se disant des choses du style « Oh ! j'ai l'air gros je suis moche je vieillis je perds mes cheveux je suis stupide je ne comprends jamais rien je ne serai jamais assez bon assez bonne et je ne serai jamais parfait parfaite Vous voyez comment on utilise la parole contre soi il nous faut commencer à comprendre ce qu'est la parole et ce qu'elle fait Si vous comprenez le premier accord que votre parole soit impeccable vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie Des changements tout d'abord dans votre manière d'être avec vous-même et ensuite dans votre manière d'être avec les autres surtout ceux que vous aimez le plus Réfléchissez au nombre de fois vous avez médit de la personne qui vous est la plus chère dans le seul but que les autres soutiennent votre point de vue Combien de fois avez-vous capté l'attention d'autrui puis répandu du poison sur celui ou celle que vous aimez afin de conforter votre opinion Celle-ci n'est pourtant que votre point de vue Elle n'est pas nécessairement vraie Votre opinion résulte de vos croyances de votre propre égo et de votre propre rêve Nous créons ce poison et le partageons avec autrui simplement pour nous sentir bien selon notre propre point de vue Si nous concluons ce premier accord et que notre parole devient impeccable nous éliminerons progressivement tout poison émotionnel de notre esprit et de nos relations personnelles y compris avec notre chien ou notre chat Avoir une parole impeccable vous immunisera également contre tous les sorts négatifs d'autrui Vous ne pouvez recevoir une idée négative que si votre esprit y est ouvert En ayant une parole impeccable votre esprit deviendra stérile pour les paroles issues de la magie noire A la place il deviendra fertile pour celles issues de l'amour Vous pouvez évaluer le degré auquel votre parole est impeccable à l'aulne de l'amour que vous avez pour vous-même L'intensité de votre amour propre et les sentiments que vous nourrissez envers vous sont directement proportionnels à la qualité et à l'intégrité de votre parole Lorsque celle-ci est impeccable vous vous sentez bien vous êtes heureux et en paix Vous pouvez transcender le rêve de l'enfer en concluant seulement ce premier accord Toltec avoir toujours une parole impeccable En ce moment même je sème cette graine dans votre esprit Elle croitera ou non selon le degré de fertilité de votre esprit aux semences d'amour Il ne tient qu'à vous de conclure cet accord Ma parole sera impeccable Nourrissez cette graine et à mesure qu'elle se développera dans votre esprit elle produira davantage de semences d'amour qui remplaceront celle de la peur Ce premier accord modifiera le type de graine pour lequel votre esprit s'avérera fertile Que votre parole soit impeccable Voilà le premier accord que vous devriez conclure si vous désirez être libre si vous voulez être heureux si vous souhaitez transcender le niveau d'existence correspondant à notre enfer quotidien Il est très puissant Servez-vous de la parole de façon appropriée Utilisez la parole pour partager votre amour Faites de la magie blanche avec vous-même pour commencer Dites-vous combien vous êtes formidable combien vous êtes fabuleux Dites-vous combien vous vous aimez Servez-vous de la parole pour rompre tous les petits accords qui vous font souffrir C'est possible C'est possible parce que je l'ai fait et que je ne suis pas meilleur que vous Non Nous sommes exactement pareils Nous avons le même genre de cerveau le même type de corps Nous sommes humains Si moi j'ai été capable de rompre ces accords et d'en conclure de nouveau Vous aussi pouvez faire pareil Si moi je peux faire en sorte que ma parole soit impeccable Pourquoi pas vous ? Ce seul accord peut changer toute votre vie L'impeccabilité de la parole peut vous conduire à la liberté personnelle à un succès immense et à l'abondance Elle peut supprimer toute peur et la transformer en joie et en amour Imaginez un instant tout ce que vous pouvez créer en ayant une parole impeccable Vous pouvez transcender le rêve de la peur et vivre une vie différente Vous pouvez vivre au paradis au milieu de milliers de gens vivant en enfer parce que vous êtes immunisés contre cet enfer Vous pouvez atteindre le royaume des cieux avec ce seul accord Que votre parole soit impeccable